Ça c'était un peu long, c'est un peu de... Donc moi c'est Thomas Pimpin, alias 9 colonnes, et donc je suis graphiste, artiste plasticien et je vis à Bordeaux. Mon travail en fait c'est un concept autour des tableaux, de l'art et de la musique. C'est une idée qui m'est venue il y a à peu près un peu plus de 6 ans de ça. Et l'idée c'était de représenter des morceaux sur des tableaux. Ce travail se découpe en deux tâches, c'est à dire il y a l'oeuvre en elle-même, le tableau. Donc tableau qui est constitué d'un mélange photographique pour faire le fond, ensuite de la projection de peinture. Donc je danse sur la toile le temps du morceau de musique et donc faire ces fameuses projections. Et ensuite vient le tissage du morceau, c'est à dire je récupère des morceaux de musique, je les convertis sur ordinateur. J'en fais une fréquence sonore en fait, avec des fréquences hautes et des fréquences basses. Je redessine tout ça, j'en fais un patron. Et ensuite je viens faire tous les trous sur la toile et je viens tisser directement après avec du fil et une aiguille le morceau sur la toile. Ce qui vient donner aussi un autre relief supplémentaire par rapport à la peinture. Et donc avec toute cette composition, on obtient un tableau qui sert à l'exposition. Et ensuite j'ai développé dans un second temps une application qui est disponible sur les stores, que les gens peuvent télécharger durant l'exposition. Pour pouvoir, avec leur propre téléphone, ils ouvrent l'application, ça affiche l'appareil photo. Et avec l'appareil photo en fait, ils peuvent passer devant chacun des tableaux. Le téléphone va reconnaître le tableau, va lui donner la description de l'oeuvre. Et ensuite il pourra juste appuyer sur play et automatiquement le morceau va se jouer. Donc il pourra écouter les morceaux sur les tableaux. Et en même temps, grâce à la réalité augmentée, j'anime toute la fréquence qui est tissée sur la toile. Je la réanime au travers de votre écran pour la superposer sur le tableau en temps réel. Et ça c'est grâce à la réalité augmentée. Donc l'idée du projet en fait, c'est de mélanger l'art, le digital et la musique. Alors travailler avec une bibliothèque, ça m'évoque la culture déjà premièrement. Aujourd'hui ça permet de montrer au plus grand nombre des nouvelles choses. Et par le biais justement d'une médiathèque qui pour moi est le symbole même du partage et de l'accès libre à la culture pour tous. Je fais aussi du street art pour me faire connaître au plus grand nombre. Donc la demande était de créer des plaques que je pose habituellement un peu partout. Dans toutes les rues, à travers la France, voire même le monde puisqu'il y en a même à Barcelone par exemple. Et donc l'idée c'était de faire des plaques avec des morceaux de musique liés à la thématique du rap sur des plaques qui seront elles après affichées et exposées sur un parcours dans la ville de Saint-Médard-en-Jal. Alors j'aurais tendance à dire des étagères et des livres. Mais effectivement si on est un peu plus sérieux, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. C'est à dire que pour moi c'est vraiment l'accès à la culture pour tous. C'est à dire pouvoir facilement venir se renseigner sur n'importe quel sujet. découvrir des écrivains, découvrir de nouvelles musiques aussi. Puisque là on parle de travail sur la musique. Donc c'est bien aussi de pouvoir s'évader et trouver un peu des nouveaux horizons des fois dans tous ces univers là qui sont assez vastes. Donc pour moi c'est vraiment l'accès pour tous à cette culture diverse et variée. Le mot de la fin ? Si vous êtes intéressé par mon travail vous pouvez venir voir l'exposition. Et si vous êtes un peu plus curieux et que voulez vous tenir au courant des nouveautés puisqu'il y en a quasiment tous les jours, vous pouvez vous abonner à ma page 9 colonnes sur Instagram. C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est ça ? About it. Ça ? Tout faut. ip a la fin. T Sorta. Il y a referencing des plateaux. 5? 향ait petit. Il y a quelques deep. Pendant elle est venue. Il y a des récains. Au revoir. Ap�만.